Je lis du livre de Luc chapitre 2 verset 52 ce qui suit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Notre thème c'est croissait, croissait ou grandissait. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous indique comment Marie et Joseph s'employèrent pour donner le meilleur à Jésus. Lorsque nous lisons la parole, nous voyons que dans la relation qu'il y avait entre Marie, Joseph et Jésus, qu'on ne mentionne pas les frères et sœurs, alors qu'il y avait des frères et des sœurs. Joseph et Marie étaient focalisés sur l'éducation de Jésus. Aide-nous Seigneur à tirer les leçons de ce que nous lisons. Permets que nous puissions essayer de reproduire cela. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu, rappelle-toi, dans Proverbe 22 verset 6. On le cherche ? D'accord. Proverbe 22 verset 6. Ça, c'est la clé. Alors, bien sûr, nous venons de lire que Jésus croissait, mais comment croissait-il ? « Est-ce-tu l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ? Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Les premières années de la vie d'un enfant sont très importantes. Lorsque le bébé prend le sein de sa mère, il la regarde dans les yeux. Et certains psychologues déclarent que c'est le premier acte d'amour ou relation sexuelle. Lorsque l'enfant est sale, l'attention que le parent lui porte, le sourire, la caresse, la manière de s'exprimer, tous ces éléments contribuent au développement du caractère de l'enfant. Un enfant, c'est comme un arbre. Lorsque l'on le plante, il faut déjà commencer par remuer la terre vers le trou, mettre du compost, du fumier ou autre, pour que les racines trouvent les éléments nécessaires pour la croissance de l'arbre. Il faut l'arroser. Et au fil des jours, quand on vient de le planter, on doit le suivre attentivement jusqu'à ce qu'il soit autonome. Et bien, pour l'éducation des enfants, c'est pareil. Mais nous devons veiller au type de produit que nous utilisons, car les produits peuvent être dangereux pour la santé et la vie de l'arbre. Il en est de même pour l'éducation des enfants. Jésus croissait. Il grandissait. Il grandissait. Il était un exemple, un modèle, parce que les parents étaient là. Ce matin, je ne voudrais pas accabler les parents. Pas du tout. Parce qu'il y en a qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui font le maximum, mais il ne faut pas oublier une chose. Lorsque l'enfant naît, il a des traits d'hérédité qui sont indépendants parfois de la volonté des parents. Ensuite, il se trouve dans un milieu exposé aux attaques multiples de l'ennemi. L'influence. Car lorsque le matin, tu dépenses l'enfant à l'école pour 8 heures et que tu le récupères à 17 heures, tu fais le calcul, 8 hôté de 17, ça te fait 11 heures. C'est ça ? Non, j'ai fait une bêtise ? Non. 8, 17. Mais non, pardon. 9. 9 heures. Il passe 9 heures à l'école. 9 heures. Pendant ces heures, il est en contact avec d'autres camarades qui viennent de toutes les couches de la société. Il entend, il voit et quand il entre à la maison, tu n'as pas beaucoup de temps par rapport à celui qui passe à l'école. Et c'est à l'école qu'il s'est suit de manière intellectuelle, mais c'est aussi à l'école qu'il apprend un jouillet, à l'école qu'il apprend à se battre, à l'école qu'il apprend ceci, cela, à l'école. Je ne dis pas que l'école est responsable de ceux qui ont de négatif. je dis qu'il est en contact avec des enfants venant de tous les milieux, il est exposé. Mais Proverbe 22, verset 6, te dit « Instuis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donne-lui ce que tu as lui donné. » Et puis ensuite, quand il sera vieux, cela veut dire que entre le moment où tu as donné et la vieillesse, ça, ça appartient à l'Éternel. Que tes enfants ne veulent plus entendre parler de toi, donne gloire à Dieu. Tu entendras moins de problèmes, tu as moins de soucis à régler. Merci Seigneur. Que tes enfants t'ignorent, merci Seigneur. mais pendant qu'ils t'ignorent, mets tes genoux par terre pour prier pour eux afin que Dieu les visite. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Jésus croissait en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes parce que Marie et Joseph, conscients de la mission qu'ils devaient remplir, se sont attelés à cette tâche. Nous n'avons pas toujours été conscients de la mission. Nous n'avons pas mesuré la charge de la responsabilité que tu nous as confiée, Seigneur. Alors, nous te demandons pardon. Alors, nous avons échoué. Nous nous remettons à toi et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée. de la nuit. Alors, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite